Des tonnes d'équipement pour des centaines de kayakistes. Roche taillée en bord de Saône, cette fin de matinée, c'est la foule des grands jours, prête à se jeter à l'eau. Et peu importe si certains savent à peine comment manier une rame. Pour moi c'est la première fois, le gilet est trop petit, donc je vais changer de gilet. Ça commence mal. Ça commence mal, mais en tout cas il fait très beau, donc c'est génial. Je vois que vous avez le super équipement. Ah nous, alors là on est au top, c'est la première fois qu'on le fait, donc on donne rendez-vous à Mâcon. À part ça, tout n'est pas bien à se passer. On a déjà fait la descente de l'Ardèche, donc on va voir ce que ça donne, la descente de la Saône. 950 embarcations à l'eau, on peut le dire, la mise en place est folklorique. Alors pour éviter les touchés coulés, les champions sont devant et les autres, tous les autres, derrière. Car eux ont opté pour le parcours d'étente, 14 kilomètres pour 100 mètres, plein les mirettes. De beaux paysages en perspective, je fréquente Lyon toute la semaine, mais je le vois plutôt du côté circulation. Donc là maintenant, je vais essayer de découvrir Lyon côté Saône. Sur une rivière d'huile, sans courant et par vent nul, les kayakistes ont rallié Lyon en deux heures en moyenne. Point de vue inoubliable sur les couleurs de la ville et une joyeuse ambiance qui donne envie de revenir. Même pas tout jeune, on peut encore compétiter, faire de la compétition. C'est physique ? Oui, c'est physique, oui, malgré tout. Mais c'est une occasion quand même de découvrir Lyon d'une façon tout à fait remarquable. C'est un très beau parcours, j'ai eu le temps de regarder un petit peu quand même. Non, c'était vraiment chouette. Et puis il y avait beaucoup de monde sur les bords, mine de rien, donc c'était intéressant et motivant. Beau parcours, belle météo, bref, tout parfait. Merci.